On ne sait pas encore si c'est la vitesse ou le manque d'attention qui est à l'origine de ce drame de la route, mais il s'agit sûrement d'une défaillance humaine. Bilan, un mort et une quarantaine de blessés. Le récit de Sarah Jabri sur un reportage de Mohamed Al-Qans et Hicham Sunni. L'accident s'est produit vers 8h30 ce matin sur l'autoroute reliant Rabah et Kenitra, au niveau de la commune de Sidi Taibi. Deux autocars et 20 véhicules légers sont entrés violemment en collision. Bilan, un mort et 37 blessés. Selon les témoins, le brouillard était dense et le choc a été brutal. Nous relions tranquillement avant qu'une fumée soudaine n'envahisse la route. Tout ce qui nous entourait est devenu invisible. Il y a eu des collisions. Le brouillard matinal n'est pas l'unique cause. C'est aussi en raison de cette fumée blanche dont j'ignore exactement l'origine. Une fois alertées, les autorités compétentes sont aussitôt intervenues pour sécuriser le périmètre et réguler le trafic. Les victimes ont été transférées vers l'hôpital régional Idrissi à Kenitra pour recevoir les soins nécessaires. Trois d'entre elles sont grièvement blessées. Je pense que la fumée blanche se dégageait des charbonneries avoisinantes. Il y avait également du brouillard. La vision des conducteurs était réduite. Dans de telles circonstances, ce genre d'accident est inévitable. Une enquête a été ouverte pour tenter d'élucider les circonstances de ce violent carambolage routier. Et justement, dans notre rubrique Demain à la Une, nous évoquons le renforcement du dispositif de lutte contre le Covid-19 dans le Royaume. Ce lundi doivent entrer en vigueur des mesures de contrôle des passagers en provenance de l'étranger. Les précisions avec Yassine Azzez. Préserver les acquis accumulés depuis plusieurs semaines au niveau de la situation épidémiologique. C'est le principal objectif du renforcement des contrôles sanitaires à l'arrivée des voyageurs dans le Royaume. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à l'ensemble des frontières marocaines, qu'elles soient aériennes ou maritimes. En plus du pass sanitaire obligatoire et des tests PCR négatifs pour les personnes en provenance des pays de la liste B. Désormais, un double contrôle sera mis en place. Il se fera à travers l'utilisation de caméras thermiques, de thermomètres électroniques, mais également de tests antigéniques. Pour ce faire, des équipes médicales composées de plusieurs médecins seront déployées dans l'ensemble des ports et aéroports du Royaume. Tout passager testé positif à l'arrivée au Maroc ne pourra pas accéder au territoire national et devra retourner au pays de provenance à la charge totale de la compagnie aérienne ou maritime. Seules les personnes disposant d'une résidence permanente au Maroc ne seront pas soumises à ces nouvelles règles. Cette décision intervient à l'heure où plusieurs pays européens connaissent un regain de l'épidémie. Sachez que tous les Autrichiens de plus de 12 ans non vaccinés pour ce qui est de l'étranger contre le Covid sont confinés à partir de ce lundi. Ils n'ont plus le droit de quitter leur domicile, sauf pour des activités essentielles comme aller travailler. Les contrevenants sont passibles d'une amende pouvant aller jusqu'à 1450 euros. C'est ce qui va se passer dès demain en Autriche. Quant aux nouvelles mesures adoptées par le Royaume, on y revient, dans la guerre contre le coronavirus, elles ont été relayées par la presse nationale. Alors que les vents de l'hiver commencent à se faire ressentir dans les quatre coins du Royaume, à Al-Husayma, l'association Ehud des œuvres de bienfaisance sillonne les rues à la recherche de personnes sans abri. Certains ont choisi la rue, d'autres la subissent. Accompagnés jusqu'à ce centre d'accueil, ils peuvent dîner ici et se reposer loin du vent glacial. Fruits méditerranéens par excellence, plus de 170 000 hectares sont dédiés à l'olive rien qu'à Tangier. Dans le cadre de la stratégie Génération Green, la direction régionale de l'agriculture a annoncé la plantation de 30 000 hectares supplémentaires d'ici 2030. 22 unités de valorisation sont prévues pour accompagner la production d'olive qui devrait tripler. Création de plus de 800 emplois directs pour un coût de 21 millions de dirhams. Ce jeudi, une nouvelle unité industrielle de valorisation de poissons a été inaugurée dans la ville de Jarada. Ce projet qui s'inscrit dans le cadre du programme de développement de la province, vise également à encourager l'investissement dans cette ville de l'Orientale. Certains n'ont jamais frappé la balle, d'autres n'ont jamais tenu de raquettes. C'est dans ce but que la Fédération royale marocaine de tennis a organisé une journée portes ouvertes à l'Ayoun au profit des plus jeunes. Objectif, démocratiser ce sport auprès des enfants qui ont également assisté à un match d'exhibition d'anciens champions. Et tout de suite, la fin effective de la COP26 à Glasgow. 24 heures après la clôture officielle, les participants se sont quittés sur un constat d'échec. L'accord approuvé la nuit dernière est loin de faire l'unanimité. Il ne prévoit aucune contrainte pour lutter contre le réchauffement climatique, sans parler de l'aide au pays démuni. L'accord a été conclu sur le fil après un marathon de deux semaines de tractation menée jour et nuit jusqu'à la dernière seconde. Près de 200 pays ont convenu d'accélérer la lutte contre la hausse des températures. Mais alors que chaque dixième de degré supplémentaire a des conséquences majeures, les décisions du pacte de Glasgow ne mèneront pas à un réchauffement limité à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industriel. L'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris. Nous vous proposons notre sélection de personnalités qui ont fait l'actu cette semaine. Et on commence avec l'astronaute français Thomas Pesquet, qui est revenu sur Terre dans la nuit de lundi à mardi après six mois dans l'espace. Il subit désormais une série d'examens au centre des astronautes européens. Lui c'est Dean Stockwell, l'acteur américain, avait joué dans Dune, Blue Velvet et Paris, Texas. Et plus récemment, il était connu chez les fans de la série Code Quantum. On a appris sa mort lundi dernier. Il avait 85 ans. Troisième personnalité, le mania canadien de la mode. Peter Nigard, l'octogénaire, est poursuivi dans une affaire d'agression sexuelle. Vendredi dernier, il s'est présenté par visioconférence devant un tribunal de Toronto, avant un report de deux semaines de son procès. Et enfin, elle a 31 ans et Khaira Hamraoui était jusque-là connue pour ses performances au sein de l'équipe féminine du PSG. Mais désormais, elle défrait la chronique pour une sombre affaire d'agression qui aurait été commanditée par sa coéquipière Aminata Diallo. Et on ouvre notre page sport justement avec l'exploit réalisé par Hesen Baraka, celui de faire reconnaître un record qu'il s'était adjugé le 20 octobre 2014, en l'occurrence la traversée du golfe d'Akaba. Il avait parcouru ses 28,11 kilomètres en 8h30, une épreuve qui s'inscrivait dans le cadre de son challenge consistant à relier à la nage les cinq continents. Il lui aura donc fallu sept ans pour obtenir le précieux document qui atteste de sa performance un certificat qu'il vient nous présenter. L'artiste que je vous invite à rencontrer ce soir est un enfant de Chefchaoune, sans doute l'un de ses plus grands ambassadeurs. Adnan Hakoun photographie la Cité Bleue sous tous ses angles, mais pas seulement. Cet autodidacte a développé une approche dominée par l'émotion et l'authenticité. Lorsqu'il réalise des portraits ou immortalise des paysages, le photographe s'attache à dévoiler ce qui ne peut être vu à l'œil nu. Dès lors, derrière chaque cliché, c'est toute une histoire qui se raconte, à commencer par celle issue de l'échange avec ses modèles. La photo, c'est cette passion que j'ai pour tout ce qui est artistique, pour tout ce qui est esthétique. Voilà Adnan Hakoun qui avait été suivi par les équipes de Grand Angle et que nous retrouvons en direct et en duplex de Rabat. Bonsoir et bienvenue. J'aimerais, pour commencer, que vous nous racontiez comment vous êtes arrivé à la photographie. Bonsoir, on va dire. En fait, je nage dans la photographie depuis tout petit. Mon père est photographe et collectionneur d'appareils photo. Mais la passion, ça s'est révélé il y a une dizaine d'années avec une amie qui m'a offert un appareil photo. Puis voilà, c'était le déclic. Je suis allé faire des recherches sur Internet, en autodidacte. Et puis voilà, j'ai compris que c'était un art. Pour moi, c'était juste de la technique et puis de filant, j'ai compris que c'était un art. Et que ça pouvait ouvrir plusieurs perspectives. Comment vous évoquiez votre papa Adnan, c'est Mohamed Al-Hakoun, qui est considéré à Shawoun comme la mémoire vivante de la ville ? Qu'est-ce qu'il a transmis à l'artiste que vous êtes devenu ? La passion. La passion. Tous ces frissons-là, quand on parle de Shawoun, on évoque Shawoun. La passion de partager surtout, c'est surtout le partage. Avec, comme je vous ai dit, un regard différent de ce qu'on voit sur Instagram et sur les réseaux sociaux. Te montrer Shawoun la Méditerranéenne, Shawoun l'Africaine et surtout Shawoun la Marocaine. Voilà qui est dit. Merci beaucoup. C'est un compte de photos que j'invite. Merci à vous aussi, Wadi. C'était un plaisir. Merci beaucoup Adnan Hakoun, photographe et grand ambassadeur de Shawoun à travers ces différents clichés absolument extraordinaires. On peut les voir d'ailleurs sur Instagram. Sous-titrage Société Radio-Canada